Hey, salut les gens, salut tout le monde, salut peut-être tout, comment allez-vous ? Écoutez, moi je suis super bien, ouais la cam est ici, vous n'allez pas voir ma tête, tout simplement parce qu'aujourd'hui on va parler des deux manettes burn que j'ai, vous êtes beaucoup à me demander qu'est-ce que j'en pense de burn, qu'est-ce que j'utilise comme manette, bah écoutez, je vais faire une vidéo dédiée rien qu'à cela, la deuxième partie sera contrôlée à Control Freak, alors je dis tout de suite, ce n'est pas un placement de produit, je vous dis de toute façon toujours la vérité, il n'y a pas de placement de produit, etc. Également, il n'y a pas de placement de produit pour burn, je dirais les avantages et les inconvénients qu'il y a entre une burn et une scuff, enfin ce que beaucoup de gens m'ont dit, étant donné qu'ils utilisent scuff et qu'ils ont utilisé burn avant, qu'ils ont expliqué quels étaient les soucis, et on va tout de suite attaquer cela. Alors avant d'attaquer ma nouvelle manette, on va attaquer celle que j'ai beaucoup utilisé sur Call of Duty Black Ops 3, en l'occurrence celle-ci, je ne sais pas si on le voit assez bien, normalement vous êtes bien censé la voir, parce qu'avant j'avais fait la vidéo mais on ne voyait pas très bien, étant donné que j'avais mal orienté la caméra, enfin bref, vous pouvez voir justement qu'elle est un peu plus lourde, étant donné qu'il y a les vibrations dessus, niveau gâchette c'est à peu près la même chose, c'est comme une manette normale, niveau joystick, vous voyez que c'est deux fois PlayStation 4, je ne sais pas si on peut bien voir que sur un des côtés, en l'occurrence celui-ci, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, attend on va essayer de l'orienter, vous voyez bien qu'elle est un peu défoncée, et j'ai expliqué tout ça, tout simplement qu'il y a des problèmes selon moi, niveau joystick chez PlayStation 4, là vous pouvez voir justement que ça se défonce assez vite, et que justement on va en parler après par rapport à Control Freak, c'est une manette assez stylée, contrairement à Skyev, j'adore les palettes de chez Burn, franchement je surkiffe les Spider, malheureusement qui sont très fragiles, étant donné qu'en plus moi je tape assez fort dessus, mais je préfère largement ce genre de palettes, celle-ci, que celle que j'ai l'habitude d'avoir sur PlayStation 3, celle sur PlayStation 3 j'avais une Burn, et celle qui était toute droite, qui était toute plate, franchement je ne kiffe pas. Voilà, donc ça c'est déjà pour la première Burn, et on va attaquer sur la dernière que je possède, et que je vais absolument tout expliquer dessus, et donc déjà vous pouvez voir au niveau des gâchettes, que c'est totalement différent, pourquoi je dis que c'est totalement différent, parce qu'elles sont beaucoup plus longues, je ne sais pas, vous allez voir normalement la petite différence, je ne sais pas si on voit, vous voyez qu'elles sont beaucoup plus longues, c'est tout simplement pour par exemple la M8, je ne sais plus comment ça s'appelle les Tiger Sobs, je ne sais plus comment du tout ça s'appelle, mais par exemple si je veux tirer beaucoup plus vite mes rafales de M8, avec ça c'est hyper stylé, franchement tu tires assez vite, le seul défaut de cette manette qui est configurée ainsi, c'est que par exemple sur Battlefield, je ne peux pas jouer au snipe, c'est impossible que je joue au snipe, parce qu'en fait il ne reconnaît pas le truc, donc quand j'essaye de tirer, en fait ça bloque, donc évitez de jouer à Battlefield avec ce genre de système, essayez de les enlever, puis les remettre. Ensuite, et ça c'est le setup que j'avais avant sur l'ancienne burn, et tout simplement parce que les joysticks se sont dégradés, c'est Xbox One, PlayStation 3, si vous achetez une burn, prenez cette configuration, c'est la meilleure des configurations, parce que franchement ça m'a beaucoup aidé, niveau shoot sur Call of Duty Black Ops 3, c'est vraiment limite la meilleure config qui existe pour une manette burn, en plus c'est un joueur pro qui m'avait donné ce conseil là, donc je vous invite vraiment à prendre ça, donc Xbox One, PlayStation 3, après bien évidemment les tailleurs, etc. Cette manette est sans vibrations, contrairement à l'autre, et je trouve que c'est plus intéressant, etc. N'hésitez pas à acheter une garantie, si vous achetez un jeu, parce que je vais clairement le dire, la vie d'une manette burn est très courte, elle est franchement très courte. Bon, celle-là elle est en train de tenir, je l'ai acheté quoi ? Je l'ai acheté fin octobre, on est décembre, pour l'instant on n'a pas eu quelques soucis niveau joystick, donc franchement ça passe, après il faut dire que je joue beaucoup moins comparé à l'époque, parce que celle-là, elle a souffert du type Black Ops 3, ça je peux vous l'assurer, celle-là non, avec IW elle joue beaucoup moins, et sur le coup c'est vrai que, c'est vraiment une des meilleures confines que je peux vous donner, après niveau design, vous achetez votre propre design, on va tout de suite attaquer la suite de la vidéo, avec les controls freaks, avec les joysticks, c'est vrai que celle-là c'est une bonne méthode, après si vous n'êtes pas trop fan de joysticks PlayStation 3, on va regarder ça tout de suite avec Control Freak, au cas où pour ceux qui vont acheter des choses sur Control Freak, n'oubliez pas, on va y arriver d'utiliser le code de réduction, L-A-U-G-H-T-E-D, qui vous permettra d'avoir un rabais de 15%, donc ce n'est pas vraiment à négliger, allez on se retrouve tout de suite pour la suite, Hey ! Donc on se retrouve pour la suite chez Control Freak, comme je vous ai dit, il y a plein de choses que vous pouvez prendre, alors il y a des trucs un peu inutiles à mon goût, mais on va quand même en parler, donc voici les joysticks, auxquels je voulais vous en parler, donc voici, ce n'est pas trop cher encore, franchement, ce n'est pas encore trop cher, et en plus c'est de la qualité chez Control Freak, j'ai pu tester chez Iman sur sa scuff, et franchement, c'est vraiment de la bonne qualité, donc vas-y, let's go pour celui de Modern Warfare, donc en plus, ils ont un design, bien évidemment, donc là, vous pouvez prendre justement les photos, vous pouvez voir justement que ça rehausse les joysticks, donc c'est vrai que si les joysticks sont assez bas, et que vous les rehaussez, donc c'est vraiment hyper utile, franchement, ça peut faire le taf, je crois qu'il y a également ceci, voilà, vous pouvez voir que justement, c'est totalement différent, vous pouvez voir que comparé à celui-ci, celui-là, il est un peu plus bas, et celui-là, il est beaucoup plus haut, bon après là, c'est sur une Xbox, vous pouvez voir justement que celui qui a été rehaussé, si je ne dis pas de bêtises, c'est celui de droite, et celui de gauche, un peu moins, c'est vrai que celui de gauche, il est toujours, moi personnellement, je ne le rehausserai pas justement, c'est celui plutôt de droite que je rehausserai, et je pense que c'est exactement ça, ouais, c'est exactement, tu vois, c'est celui de droite qui est toujours un peu rehaussé, c'est exactement ce que j'ai avec ma Play 3, justement le joystick de Play 3 qui est à droite, et celui de gauche qui est Xbox One, parce qu'il faut qu'il soit plus petit, donc c'est, on va dire, la meilleure des configurations, vous pouvez voir, bon ça c'est en mode Modern Warfare, il y a également celui-là en mode Infinite Warfare, bon si tu es fan d'Infinite Warfare, vas-y gros, mais bon, moi je ne suis pas fan d'Infinite Warfare, donc forcément je n'achèterai pas, peut-être Modern Warfare, j'essayerai peut-être de les avoir, ensuite les Free Galaxy Let's Go, qui sont assez sympathiques en violet, ouais, ils sont assez sympas, ça fait un peu Noël, ça fait un peu Noël, tu vois, ça fait un peu Flocon, et le dernier en mode Orange, ouais, ça fait un peu Halloween, tu vois, c'est vrai, on va dire que niveau Customize, c'est vrai que c'est là-dessus, et puis voilà, après, on va pouvoir voir, qu'est-ce qu'il y a d'autre, on va dire que là, pour l'instant, c'est vraiment le setup, vraiment parfait d'une manette, c'est vraiment le genre de choses qui va, même si vous n'avez pas vraiment l'habitude de jouer avec une burn, vous allez mettre une semaine à vous adapter, franchement, ce que je vous recommande, c'est qu'à force de vous adapter, vous allez avoir un shoot de dieu, les potes, vous allez avoir tellement l'habitude dans les airs d'avoir un shoot de malade, franchement, vous allez voir que même une petite manette comme ça, elle va aider à vous rehausser votre niveau, elle va vraiment aider au niveau des gunfights, etc. Après, ce n'est pas du jour au lendemain, par exemple, je ne sais pas, tu n'as jamais joué à Call of Duty et tu achètes une burn, et tu vas dire, je vais devenir trop bon, etc. Non, il va falloir vous habituer, etc. Et franchement, il y a, par exemple, les joueurs pros, ils jouent avec des burn, etc. Et franchement, c'est vraiment la grande différence. Donc, ça, je pense que c'est des éditions collector, voilà, le perfect arsenal, etc. là, tu peux vraiment tout avoir, si tu veux les trois, les trois, etc. Tu payes les trois, en plus, c'est moins cher, si j'ai fait deux têtes. Ensuite, les grips. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent mettre les grips. Moi, je trouve ça inutile, au sens du terme, que je n'ai pas les mains moites. C'est vrai que là-dessus, j'ai cet avantage-là, que quand je joue, la manette ne me glisse pas des mains. Eh bien, ça, justement, les grips, ça va vous aider, justement, pour ceux qui ont les mains moites, justement, de garder en main la manette, etc. Donc, ça, également, vraiment, pour ceux qui ont les mains moites, prenez ici, si vous n'avez pas les mains moites, prenez pas, ça ne sert strictement à rien. Ensuite, donc, l'armor, c'est-à-dire, le design de la manette, etc., qui sont assez jolis. Ça, ça fait un peu Green Goblin, on va dire ça comme ça. Alors là, par exemple, tu as celle d'Infinite Warfare. Enfin, pour ceux qui aiment Infinite Warfare, c'est vrai que la manette est assez jolie, contrairement à ce que je pensais, c'est vrai que la manette est assez cool. Donc, n'hésitez pas, franchement, de prendre, mais après ça, ça ne va pas t'aider à rehausser ton niveau, bien évidemment. Après, les accessoires, je crois qu'on va bientôt terminer. Alors, ça, c'est vrai par contre que ça marche. Vous pouvez voir là, le petit produit ici, c'est Heyman qui l'a eu et puis je crois que c'est également Venom qui avait reçu le produit, etc. Ça t'aide, au lieu de chaque fois prendre les grips, si une fois ou deux, ça vous arrive d'avoir les mains moites, vous mettez ça et ça vous aide à garder la manette en main. C'est vraiment, si vous avez très, très rarement, vous avez les mains moites, donc n'hésitez pas à prendre le produit qui est ici. Et pour terminer, on va prendre qui est le dernier truc. On va voir, bon, ça, je pense que ça doit être des t-shirts, etc. Voilà, bon, ça, ça ne va pas t'aider à devenir meilleur. On ne va pas se le cacher. Enfin bref, donc n'oubliez pas, les gens, si vous achetez des choses sur Control Freak, n'hésitez pas à utiliser le mot de passe, on va dire le code de réduction, voilà, le code de réduction, la UGHTED, on se rapproche très rapidement des 20 000 abonnés ces derniers temps. c'est vrai qu'il y a une ou deux vidéos qui ont bien marché, on ne va pas se le cacher, qui vous ont fait plaisir et également bienvenue au nouveau. Et puis moi, je vous dis en tout cas à la prochaine, n'hésitez pas à mettre un maximum de like sur cette vidéo, c'est une vidéo que j'ai travaillée, une vidéo pour vous. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires si vous voulez vous acheter une burn ou une scuff, n'hésitez pas à me dire si vous avez un autre setup, mais je pense que ça, c'est le meilleur des setups possibles, digne de rivaliser face à des joueurs pros si tu as vraiment un très 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 bon niveau. Si tu as vraiment un très bon niveau, ce genre de setup manette, ça va t'aider à vraiment rivaliser face à des joueurs DE, par exemple, si tu es un joueur DE et tu n'as pas de manette burn, n'hésite pas à prendre ce genre de manette. Et puis en tout cas, moi, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501